Du coup bonjour à tous, je suis super content d'être là aujourd'hui, ça fait un moment que j'attendais le retour des conférences en présentiel, donc c'est super cool. Aujourd'hui on va parler de Rust pour voir un peu comment il s'en sort pour être sûr et concurrent, donc MemorySafe et concurrent, et comment il fait pour tenir un peu toutes ses promesses qu'il a. Voilà, je me présente rapidement, je m'appelle Benjamin Kounen, je suis belge et je vis en région parisienne depuis maintenant 3 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Belgique, c'est le pays normalement qui devait être champion du monde à la dernière coupe du monde de football. Mon Twitter c'est Benji25, si des sujets autour de Rust, de WebAssembly, Compilator et tout ça vous intéressent, n'hésitez pas. Mon GitHub, je fais pas mal de contributions autour de ces sujets là. Je bosse notamment chez Cosmian, qui est une start-up française basée sur Paris, autour de la cryptographie, donc rien à voir avec la blockchain, les crypto-monnaies et tout ça je précise. En clair, notre mantra on va dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de recherches autour de la cryptographie qui se fait encore aujourd'hui et beaucoup de papiers académiques, mais en fait c'est pas toujours implémenté dans le monde réel des entreprises et tout ça. Et donc nous on bosse avec des chercheurs de l'ENS notamment pour implémenter ces concepts là et les rendre utilisables dans les mondes de l'entreprise et donc ouvrir de nouvelles possibilités avec les données des entreprises. Du coup, vite fait, chez Cosmian, moi je bosse sur le produit qui s'appelle Cypher Compute, qui est fait totalement en Rust, la plupart de notre code base est en Rust chez Cosmian. Et en clair, c'est quoi ? C'est pour permettre, via un concept de cryptographie qui s'appelle du MPC, Multiparty Computing, de faire des calculs entre différentes entités sans liquer aucune donnée. Donc en fait, c'est un genre de cluster avec des nœuds dans chaque entreprise. Le nœud n'a accès qu'aux données de l'entreprise et quand on veut faire, par exemple, une moyenne entre toutes les données de toutes les entreprises, c'est juste ce qu'on appelle des shares qui sont partagées entre les différents nœuds et donc il n'y a aucune donnée cliquée. Et donc pour faire ça, comme c'est un truc académique à la base, ce n'était pas très utilisable, notamment avec un langage commun, on va dire. Et donc moi je développe en partie le compilateur qui prend du WebAssembly, c'est un compilateur écrit en Rust, qui prend du WebAssembly et qui le transforme vers un bytecode qu'on peut exécuter sur une machine virtuelle pour exécuter ce genre de calcul. Ça c'était un peu pour le contexte. C'est pour ça que je fais pas mal de Rust et que j'adore en faire et que j'espère que vous allez aussi adorer en faire. Alors, revenons-en à du Rust. Je me souviens quand j'ai découvert Rust à l'époque, j'ai été sur le site, j'ai vu tout ce qu'il nous promettait, le fait d'être memory safe, d'être concurrent, de ne pas avoir de data race, et de ne pas gérer vraiment la mémoire comme on sait et en C++ tout en ayant les mêmes perfs, et pour autant ne pas avoir de garbage collector. Du coup, je me suis questionné sur comment il arrive à faire pour se passer d'un garbage collector et de ne pas gérer la mémoire soi-même avec des free, des mallocs et tout ça comme on fait en C. Et du coup, pour aborder un peu, pour trouver et comprendre comment il s'en sort, ça c'est un peu la feuille de route qu'on va voir aujourd'hui, c'est les concepts qu'on va voir ensemble autour de Rust. En clair, on va parler du borrow checker, des traits, des smart pointers et des marqueurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'en répondant à cette question-là, on va avoir plein de concepts de Rust qui sont intéressants à connaître pour vraiment rentrer dans le langage et commencer à écrire un peu de code Rust. Le but du talk, ce n'est pas forcément que vous sortiez du talk et que vous sachiez écrire du Rust. On va avoir un peu de syntaxe, mais ce n'est pas l'idée. C'est juste connaître les concepts et en connaissant les concepts, vous allez voir que le compilateur n'est pas là pour vous emmerder, mais plus pour vous aider. Parce que généralement, quand on commence du Rust, on se dit que le compilateur est chiant. Mais au final, il est plutôt sympa. Concernant le Rust, c'est un langage qui est quand même assez récent. Il a été créé en 2010 par Mozilla. La réalité n'est pas vraiment là. En fait, c'était un projet sur le côté d'un mec chez Mozilla qui faisait ça sur son côté. Et ça a commencé à être sponsorisé sur son temps de travail en 2010. C'est un langage qui est fortement inspiré du C et du C+++. Pourquoi ? Pour la petite histoire, en fait, à l'époque, encore maintenant, il y a quand même beaucoup de C++ dans Firefox. Et à chaque fois qu'ils devaient corriger un bug ou qu'ils avaient un bug en production, ils se rendaient compte que la plupart des bugs, c'était des bugs de memory safety. Donc, par exemple, on essaye de désallouer de la mémoire qui a déjà été désallouée ou alors des data-race ou des choses comme ça. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était basé sur des mauvaises pratiques qu'ils faisaient en C et en C++. Donc, ils ont pu voir des patterns pour reproduire ce genre de problème. Et donc, ils se sont dit qu'on va faire un linter au-dessus de notre code C++ pour mettre des warnings quand on risque d'avoir ce genre de problème en reconnaissant les patterns. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont dit qu'on devrait faire un langage qui nous empêche de compiler si on a ce genre de souci. Et c'est un peu comme ça que Rust est né. Mais du coup, c'est un langage qui est compilé, qui est fortement typé. Il tire beaucoup partie de ses types. Il est safe et performant. Quand je dis performant, c'est en Rust, le langage veut être très performant à l'exécution, donc au runtime. Ce qui fait que parfois, il va calculer beaucoup plus de trucs à la compilation. Ce qui fait que la compilation peut prendre parfois plus de temps que sur un autre langage parce qu'il vérifie beaucoup de choses pour nous, pour ne pas avoir de bugs en production. Donc, on perd peut-être un peu de temps à la compilation, mais en prod, on va en gagner beaucoup. Il n'y a pas de garbage collector, comme je vous ai dit. Ils ont un slogan qui est Fearless Concurrency. Donc, ça nous permet, en fait, c'est pour faire de la concurrence ou du multithreading sans avoir peur de faire des data race, donc à écrire en même temps sur la même donnée ou des choses comme ça. Rust nous empêche de faire ça. Et c'est bien. Et ils ont un autre slogan qui est le Zero Cost Abstraction. Alors, en clair, ça a pour principe que tout ce qu'ils font, ça n'a pas de coût au runtime. Donc, par exemple, s'ils vont nous fournir des petits trucs syntaxiques, du sucre syntaxique ou des trucs plus simples pour écrire quelque chose, ça n'aura pas de coût au runtime. Par exemple, les types génériques, ça n'a aucun coût au runtime. Ça a juste un petit coût à la compilation. On a aussi tout ce qui est des itérateurs, donc les points map, les points filter et tout ça. Si on enchaîne des points map, des points filter, en fait, ça sera aussi performant, voire parfois plus, parce que c'est plus optimisé, que de faire une boucle fort à l'ancienne, comme on connaît. Donc, ça, c'est pas mal. Ils nous fournissent des trucs qui n'ont pas de coût à l'exécution. Alors, pour qu'on soit tous sur la même base, je vais faire un rapide rappel, peut-être que ça va être répétitif pour vous, mais ça va être rapide, un rapide rappel sur les modèles mémoire. Donc, dans la mémoire, on a deux zones mémoires, on a la stack et la heap. La stack, c'est la mémoire qui va être allouée, qui va être réservée à une fonction, généralement. Donc, quand on n'a pas une fonction, on alloue de la mémoire sur la stack. Et surtout, la stack, on peut la calculer à la compilation. Donc, quand nous, on lit le code et qu'on est capable de dire, là, j'ai un integer 32, donc ça va être sur 32 bits, donc je vais pouvoir allouer 32 bits, par exemple. Ça, en fait, quand on est capable de lire à la compilation, ça veut dire que la mémoire, elle ira d'office dans la stack. C'est le but de la stack et c'est beaucoup plus performant d'utiliser la stack que la heap. On verra pourquoi par après. Et donc, on a la heap qui, là, elle va intervenir au moment où, en fait, on a besoin de faire des allocations en runtime. Donc, ça va être quoi ? Ça va être des strings qui n'ont pas une taille fixe, ça va être des tableaux dynamiques. Quand on joue à UJSON ou des API web, forcément, on ne connaît pas à l'avance ce qu'on va recevoir comme données. Donc, ça, ça va être alloué dans la heap. Donc, on ne peut pas la calculer à la compilation. Donc, si on parle un peu plus de la stack, on peut voir ça comme une pile de pancakes. Si on cuisine des pancakes ou des crêpes, on en cuit un, on le met sur notre assiette. On en cuit un deuxième, on l'empile dessus. Et quand on veut en manger un, généralement, on prend celui au-dessus de la pile, pas celui tout en dessous. Donc, le dernier qu'on a mis. Sauf si on aime se faire du mal, on prend celui tout en bas. Mais, généralement, on prend celui tout en haut. Et du coup, les pancakes, on pourrait voir ça comme une stack frame. Une stack frame, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on alloue quand on appelle une fonction. Et qu'on sait, ok, pour cette fonction-là, j'ai trois paramètres. J'ai deux variables globales. Donc, je sais exactement les valeurs, enfin, la taille que je vais devoir au minimum allouer pour ces variables-là. Donc, c'est connu à la compilation. Et c'est surtout très rapide. Pourquoi ? Parce que, du coup, c'est juste une instruction CPU qui va changer une adresse pour dire, j'invalide toute la mémoire qui est au-dessus de cette adresse-là. Et donc, en fait, c'est ultra rapide. Il ne doit pas chercher à tous les endroits ou faire des appels système et toutes ces choses-là pour nettoyer la mémoire. Donc, si on prend un cas pratique, là, on a du code à gauche sur du code Rust. Rien de très exotique. Fn, c'est pour déclarer une fonction. Let, c'est une variable. Il faut savoir que, par défaut, en Rust, toutes les variables sont immutables. Donc, là, toutes les variables seront immutables. Si on veut la rendre mutable, on a juste à rajouter le mot-clé mut, M-U-T, juste après let. Donc, là, on a une représentation de la stack au sein de la fonction main. Donc, on a ici de la mémoire allouée pour la stack qui sera de la taille d'un integer 32 parce qu'on a une variable globale ici dans main qui est un integer 32. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on appelle fou ? Ici, j'ai représenté la stack par un truc qui s'ajoute en bas parce que c'est plus simple avec le curseur. Mais c'est pareil si on imagine ça, que ça s'empile vers le haut. En clair, on a une nouvelle stack frame qui se crée avec les variables globales dont on a besoin. Parce que ça, on connaît la taille de ces variables-là. Par défaut, c'est des integer 32 en Rust quand on n'indique pas le type. Du coup, là, on voit qu'on a alloué autant de mémoire pour ces deux variables locales. Et quand on sort de fou, donc quand on fait le return, en clair, on voit ici, il y a le curseur qui disait tout ce qui est en dessous de ce curseur, c'est de la mémoire inactive, tout ce qui est au-dessus, c'est de la mémoire active. Donc, tu peux y accéder. Il bouge. Donc, ça, c'est juste une instruction CPU qui va changer l'adresse. Si on essaye d'accéder maintenant à de la mémoire qui est ici, c'est ce qu'on a quand on fait du C ou autre, qui s'appelle un sec fault. On n'a pas le droit d'accéder à cette donnée. Et donc, tout ce qui était dans la stack avant était désalloué automatiquement. Si on parle de la heap, c'est un tas avec des variables qui sont un peu placées, enfin, de la donnée qui est un peu placée à différents endroits. Et surtout, c'est alloué de façon dynamique. Donc, ça va être pour des tableaux, comme je disais, ou des strings. Et il y a aussi d'autres cas où, en fait, on va avoir la durée de vie d'une variable qui sera plus longue que la durée de vie d'une fonction. Donc, je ne sais pas si on a une variable un peu globale qu'on veut utiliser, même s'il ne faut pas faire des variables globales. Là, ça sera peut-être plus dans la heap que ça se trouvera. Si on le représente encore une fois avec du code, ici, sur la gauche, ça devient un petit peu plus exotique, sans pourtant l'être. Ici, on a box. Box, il faut juste comprendre que ça, c'est un type. On crée box new, là, pour forcer la valeur ici, à l'intérieur, à se trouver dans la heap. Là, on se dit, ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour l'exemple que j'ai forcé le fait que 42 aille dans la heap. Et donc, après, on dit que fou, il prend une box, donc il prend une donnée i, i32, qui est vrappée dans une box, qui est un type wrappeur, on le verra juste par après, qui se trouve, donc ça veut dire que le i32 se trouve sur la heap. On a deux variables locales et on essaye de le printer. Ça, c'est comme un console.log pour ceux qui font du JavaScript. Si on représente la mémoire, maintenant, à quoi ça ressemble ? Là, maintenant, on voit qu'on a la stack et on a la heap. Le truc à comprendre, c'est que même si on alloue 42, si on dit qu'on alloue 42 sur la heap, on va quand même avoir quelque chose d'alloué sur la stack. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il faut que le programme arrive à s'y retrouver et savoir où se trouve la donnée dans la heap. Donc, dans la stack, ce qu'on va allouer, en fait, on alloue à une adresse random dans la stack, donc c'est 22-22 ici, mais la valeur qui se trouve dans la stack, là, ça va être l'adresse vers laquelle pointe la donnée dans la heap. Donc, on voit qu'ici, c'est la même adresse. En fait, il y a une indirection. Déjà, là, vu qu'il y a une indirection, on comprend que l'accès à la donnée va être un peu moins performant. Pareil, quand j'appelle full, là, ça crée une nouvelle stack frame, avec, dedans, on alloue de la donnée pour i, pour y et zi, parce que c'est un paramètre. Et i, en fait, la taille que ça va avoir, tout comme dans x dans la stack, en fait, la taille que ça va avoir, vu que c'est une adresse, si on est sur une architecture 64 bits, ça va être du 64 bits, par exemple, parce que l'adresse peut faire 64 bits. Et ici, c'est pareil, on a une nouvelle adresse au niveau de la stack. Donc, dans la stack, il y a eu un genre de copie, mais par contre, la valeur, ça sera toujours l'adresse vers laquelle on pointe sur la heap. Et la vraie valeur 42 se trouve sur la heap, à cette adresse-là. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre, pour comprendre aussi pourquoi c'est moins performant, moins performant. Et ça, c'était le petit rappel rapide, pour qu'on soit tous sur la même base. Donc là, on va parler vraiment de Rust et du Borough Shaker. Généralement, quand les gens découvrent Rust et qu'ils découvrent ce concept de Borough Shaker, on perd, les gens, beaucoup. Et dans beaucoup de confs que j'ai pu voir sous Rust, d'intro Rust, en fait, ils parlent beaucoup du Borough Shaker, voire que du Borough Shaker. Moi, là, l'idée, c'est que je vais essayer d'en parler très rapidement. C'est un concept quand même important, mais au final, on peut le rendre simple. Et il y a trois règles à retenir. Si on retient ces trois règles-là, on est capable de comprendre le Borough Shaker, au final. C'est juste trois règles. Du coup, le Borough Shaker, il va introduire des notions qui ne sont pas forcément dans d'autres langages, qui sont des notions de borrowing et d'ownership. Borrowing pour prêt et ownership pour la notion de propriété. En clair, on a une voiture, vous avez une voiture, je suis propriétaire d'une voiture. La voiture n'a qu'un propriétaire. Je peux la prêter à différentes personnes, mais ça restera moi le propriétaire de la voiture. À partir du moment où je vais donner la voiture, je ne serai plus le propriétaire. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. C'est toujours ce qu'on m'a dit. Et donc, il y aura un autre propriétaire. On peut la prêter à d'autres personnes, mais toujours un propriétaire. Et donc, la voiture, il faut voir ça comme la donnée. Et le propriétaire, c'est la variable, dans le cas du langage informatique. Donc, il faut essayer de scinder la notion de variable et de donnée. Une donnée appartient à une variable. La propriété d'une donnée, c'est une variable. Si on arrive à se faire ce modèle mental, on va comprendre plus rapidement et plus facilement à quoi sert et comment fonctionne le borrow checker. Déjà, à quoi sert le borrow checker ? Ça va nous empêcher, on va le voir par la suite, d'avoir tout ce qui est data race et tout ça. Et aussi, de pouvoir justement se passer d'un garbage collector et de désallouer la mémoire au bon moment. Parce qu'il voit qu'il n'a plus aucun propriétaire sur la donnée. Donc, s'il n'y a plus de propriétaire, il la dégage. Parce que personne ne peut la manipuler. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Firefox comme exemple, on se rend compte que quand on a des data race et ces choses-là, ces bugs de memory safety, genre on essaie d'accéder à de la mémoire qu'on a désallouée avant ou des choses comme ça. Généralement, c'est parce qu'on essaie d'accéder, d'avoir un accès à la donnée au moment où il ne faudrait pas. Et le borrow checker est là pour vérifier qu'en fait, on peut accéder à la donnée et qu'on n'y accède pas au moment où on ne devrait pas. Et donc, on pourrait simplifier ce terme de borrow checker pour dire que c'est juste un contrôle d'accès, c'est une police d'accès aux variables. Juste, il va vérifier est-ce que tu peux accéder ou pas à cette variable, à cette donnée. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a trois règles différentes. Ici, pour un type qu'on va nommer T, donc T, ça peut être une string, ça peut être un tableau, ça peut être un intégare. J'ai juste mis T parce que comme ça, c'est générique et ça peut être avec n'importe quel type. On a différentes notations qui représentent les règles au final. On a T, donc le type en lui-même, string, par exemple. On a E commercial T et E commercial mute T qui sont ces trois règles. La première, c'est quand on représente T, donc une string avec vraiment noté string. Ça veut dire qu'on est propriétaire de cette string, c'est-à-dire que la variable, si elle est de type string, la variable va être propriétaire de la donnée de la string. Et il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire au même moment. Ça, c'est la première règle, c'est-à-dire qu'un propriétaire soit une donnée. Si on prend une signature de fonction, là, ça c'est une signature de fonction qui prend myString, qui est la variable, et la donnée, c'est de type string. Donc là, vu qu'on a écrit string tel quel, il n'y a pas de E commercial ni quoi que ce soit, en fait, ça veut dire que la variable myString va prendre la propriété de la donnée string qu'on va lui donner. Ça veut dire que si on a une string avant cette fonction-là, qu'on appelle cette fonction en lui donnant une string, on ne pourra plus l'utiliser après parce qu'on a donné la propriété de cette donnée string à cette fonction. Ça veut dire qu'après, on ne pourra plus l'utiliser. On va voir par des exemples après, ça peut être très abstrait pour l'instant. Mais on va voir des exemples juste après. On a une deuxième règle qui est le E commercial T, donc le ET, je vais dire ça comme ça. C'est quand on détient une ou plusieurs références immutables de T. Donc comme je disais tout à l'heure, par défaut aussi, il faut comprendre que toutes les variables sont immutables, sauf qu'on ajoute le mot clé de mute. Et donc une référence immutables de T, c'est quand on prête la donnée de façon immutable. Donc c'est comme si on lui disait, là j'ai une string, je te la prête, je la prête à cette fonction-là, en fait je te donne juste le droit de vue dessus. Je te donne juste une vue, tu peux regarder ce qu'il y a dedans, tu peux la lire, l'utiliser, mais tu ne pourras pas la modifier. Et ça, on peut la prêter à plusieurs fonctions. Là, c'est un exemple de signature de fonction qui s'appelle immutable référence, qui prend toujours la variable myString, mais c'est de type est string, donc je lui dis que je lui prête la donnée string, je ne lui donne pas la propriété de la donnée string. Dernière règle, c'est emut T, et ça indique qu'on détient une référence mutable et exclusive de T. Exclusive, c'est important, parce que contrairement à la règle juste au-dessus, on ne pourra pas avoir plusieurs références qui vivent au même moment. Quand je dis plusieurs références, c'est qui vivent au même moment. On va voir aussi un exemple après, ce que ça veut dire vivre au même moment. Et on va voir ce que ça nous empêche de faire comme bêtise, d'avoir cette règle. Et donc si on a donné une est string immutable et qu'en même temps on essaye d'avoir un emute de cette string, en fait ça ne compilera pas. Il ne dira qu'il ne voudra pas. Donc si on regarde la signature, ici on a une fonction qui s'appelle mutable référence, on a toujours le paramètre myString, et on prend en prêt de façon mutable la donnée string. Alors, on va reprendre la première règle, la règle de propriété. Si là dans ce cas cité sera une string, ça veut dire qu'on est propriétaire à un seul et même moment. Donc ici, je crée une string, j'ai ma fonction tout à l'heure qui prend l'ownership, donc je lui donne ma string, et comme c'est écrit string directement, il n'y a pas de et commercial ou quoi que ce soit, il prend la propriété, ça veut dire qu'il faut voir ça comme ici, il y a la donnée, elle se déplace et elle appartient maintenant, elle appartient à cette variable-là. Là-dedans, c'est comme s'il n'y avait plus rien. C'est imagé, mais c'est comme s'il n'y avait plus rien. Et donc là, on fait un println, donc on l'affiche, en clair. Et ici, on veut essayer de réafficher myString à qui on a donné la propriété ici. Le problème, c'est que ça ne va pas compiler, parce qu'il va nous dire, en clair, tu as donné la propriété de cette string ici, tu ne peux pas la réutiliser, parce que maintenant, la string ici, elle a bougé, elle a move dans cette variable-là. Il y a cette notion de move en Rust, dont on parle beaucoup, c'est-à-dire que la donnée a bougé de propriétaire pour avoir ce paramètre-là comme propriétaire. Et en fait, quand on fait du Rust, on a des erreurs à la compilation, très frustrant, et si on ne comprend pas ces concepts-là, les erreurs vont nous sembler complètement farfelues, on ne va rien comprendre de ce qu'ils nous racontent, et on va juste se dire, mais en fait, il ne comprend rien de ce que je veux lui faire faire, il est débile. Et en fait, non. Une fois qu'on comprend ces concepts, qu'on a cette notion, en fait, le compilateur, il met des erreurs super explicites. Moi, je me souviens, j'avais vu des confs sur Rust, et à chaque fois, il disait, mais c'est super, le compilateur, il met des messages d'erreurs extraordinaires, il nous aide vraiment à développer. Moi, quand j'ai essayé, j'ai essayé de rentrer dans du Rust, comme je fais avec tous les langages, donc directement à apprendre du code, et sans apprendre des concepts. Et en fait, pour moi, les messages du compilateur, ils n'étaient pas du tout clairs, je ne comprenais rien. Du coup, là, si on regarde un peu le message qu'il nous a dit, c'est qu'il nous dit cette valeur-là, que tu essayes de... Ouais, parce que quand on fait un print, en fait, on lui passe une A string, en clair. Il prend une A string, il ne prend pas la propriété, il prend une référence immutable. Il dit, tu essayes de... Elle a été prêtée ici, alors que tu l'as move, donc tu l'as bougée. Et il nous indique bien, ici, on l'a bougée, à ce moment-ci, et donc tu ne peux plus l'utiliser ici, parce qu'elle a été bougée à ce moment-là. Moi, je trouve qu'au final, c'est vrai que les messages du compilateur sont assez clairs. Autre exemple. Maintenant, on va parler de la deuxième règle. C'est le e-commercial t, donc quand on peut détenir une ou plusieurs références immutables d'une donnée. Ici, notre type t, là, ça va être un vec de string. Vec de string, c'est un vecteur, donc c'est un tableau de taille dynamique, avec à l'intérieur des strings. Alors, j'ai mon vecteur, je le remplis avec des strings dedans. Je vais itérer sur mon vecteur, et pour itérer et ne pas prendre l'ownership, je lui dis, tu itères en prenant un prêt du vecteur. Et ici, j'ai une fonction qui s'appelle printVec, qui prend aussi en prêt le vecteur. Donc ça nous laisse, ça permet de prêter, et donc de ne pas consommer la donnée qui est à l'intérieur. Ce qui montre bien qu'au même moment, ici, dans le bloc du for, j'ai prêté de façon immutable ma vect, et ici, je le reprête de façon immutable aussi. C'est-à-dire qu'au même moment, comme je disais, la notion de même moment, on peut prêter de façon immutable ces données. Ça, c'est la deuxième règle. Ça veut dire que, bon, heureusement, on a ça, parce que sinon, à chaque fois, il faudrait qu'on clone la donnée, à chaque fois, pour pouvoir réutiliser après la donnée. Ici, en fait, vous voyez que le printLN, il fonctionne très bien, parce que je l'ai juste prêté, je n'ai pas donné la propriété. Alors maintenant, on va voir la dernière règle, qui est le emute t, qui dit qu'on a une référence mutable et exclusive de notre type ici. Pareil, le t, ça va être un vecteur de string. Et là, on va voir vraiment pourquoi, en fait, il a fait ces règles-là, Rust, pourquoi on a ces règles-là. Là, c'est un exemple classique qu'on pourrait faire, en fait, sans s'en rendre compte, mais que Rust va nous empêcher de faire. On a toujours mon vecteur. J'ai mis le mot clé mute, là, pour dire, maintenant, cette variable-là, elle est mutable, je peux la modifier. On va itérer sur myVec en prenant une référence immutable. Alors, myVec.push, là, push, on verra à quoi ça ressemble des méthodes sur un objet, mais en clair, push, lui, il dit, je prends une référence mutable de mon vecteur. Donc, je prends un emute de mon vecteur. Et donc, quand on appelle ça, ça veut dire que, en clair, la fonction prend une référence mutable de ça. Donc là, ça veut dire qu'on a une référence immutable qui vit et une référence mutable qui vive en même temps au sein du bloc. Et comme ça ne respecte pas la règle, ça ne compilera pas. Et si on regarde, en fait, heureusement que ça ne compile pas, parce que sinon, là, en fait, on a fait une boucle infinie. Si on l'écrit en JavaScript ou en Python, en fait, ça, ça va s'exécuter sans problème, sauf qu'en prod, ça va péter. J'espère qu'on l'aura remarqué avant la prod. Mais en clair, vu qu'on ajoute, on essaie de modifier le vecteur sur lequel on itère, en fait, ça n'a aucun sens parce qu'on va ajouter des valeurs en même temps de vouloir itérer dessus. Donc, en fait, ça va tourner à l'infini. Et donc là, il nous met une erreur. Et si on regarde l'erreur du compilateur, elle est quand même assez parlante. Il nous dit qu'il ne peut pas prêter de façon mutable myvec parce qu'il a été aussi prêté de façon immutable. Et il nous dit, là, tu l'as prêté de façon immutable et tu essayes de le prêter de façon mutable. Donc ça, c'est assez clair. Et ça nous empêche de faire des conneries. Ça, c'est un exemple assez parlant de pourquoi le Boreau Checker existe. Alors, là, on a vu les trois principes du Boreau Checker. Je ne vais plus en parler, mais il faut garder ces principes en tête et ça aide, en fait, tous les concepts à s'imbriquer et à faire fonctionner le langage en lui-même. Je vais parler vite fait des scopes. On parle souvent en Rust aussi des lifetimes, mais là, si je commence à parler des lifetimes, je vais perdre tout le monde, c'est sûr. Mais si on parle des scopes, c'est déjà bien assez utile pour ce qu'on va voir aujourd'hui. En clair, les scopes, c'est quand on fait un bloc comme ça, ça veut dire que cette variable-là, elle va vivre qu'au sein de ce bloc et on peut faire du shadowing. Donc, shadowing, c'est qu'on a une variable qui porte le même nom. À ce moment-là, du coup, elle vaudra 5 et dès qu'on sort du bloc, elle revaudra 1. Pareil, juste vu qu'elle ne vit que dans ce bloc, celle-ci, on a une erreur à la compilation parce que celle-ci n'existe plus en dehors du bloc. Ça peut être utilisé parfois aussi de ces blocs-là pour dire, là, on voit que je prête une référence mutable de ma variable ici. En fait, on veut juste que la référence mutable vive que pendant ce bloc-là. Et donc, comme ça, après, on est tranquille, on peut reprêter la variable mutable ou des choses comme ça. Donc, c'est important de comprendre ça. Et en fait, c'est comme ça aussi que le Borochecker arrive à voir que là, on a une donnée, celle-ci, qui, en fait, n'a plus de propriétaire après ce bloc. Donc, on va pouvoir la désallouer. Un peu de syntaxe pour pouvoir comprendre les exemples juste après et les notions. En Rust, on a forcément des enums et des structs. Mais les enums en Rust, là, j'ai mis une enum très simple. Mais ce qui est bien en Rust, c'est que les enums sont très, très puissantes. On peut embarquer des types au sein d'une enum, on peut embarquer de la donnée. Une fois qu'on a goûté aux enums de Rust, c'est compliqué de retourner aux enums d'autres langages parce qu'elles sont vraiment puissantes. Par exemple, les enums en Rust, c'est ce qui permet de faire de la sérialisation et la désérialisation en JSON, par exemple. Donc, c'est assez puissant. On ne se sert que des enums pour faire ça. Et là, on a une struct qui s'appelle Point avec des champs. à l'intérieur qui sont de type I32. Et par défaut, en Rust, tout est privé. Et donc, si on veut rendre la structure privée, on ajoute PUB devant, pub, donc les pubs. Et pareil pour les champs, on ajoute pub devant et ça deviendra public. pour une enum, c'est juste devant l'enum parce que les variants sont forcément tous publics une fois que l'enum est public. On a une autre notion en Rust qui est importante à comprendre pour voir comment il s'en sort pour garbage collecter ces variables, même s'il n'y a pas de garbage collecteur, mais pour nettoyer, pour désallouer ces variables, qui s'appelle les traits. Alors, les traits, c'est comme des interfaces en Java ou en TypeScript ou autre. Ce n'est pas exactement le même, mais on peut simplifier en disant que c'est la même chose. La seule différence, juste pour notre curiosité, enfin, pas la seule différence, mais une des différences, c'est que, par exemple, un trait, contrairement à une interface, un trait, s'il nous appartient, sinon on a défini ce trait, on peut l'implémenter sur des types qui ne nous appartiennent pas. Donc, par exemple, je pourrais implémenter ce trait Azaria sur un float64, même si ça n'a pas de sens. Le float64 ne m'appartient pas et pourtant, je peux implémenter ce trait sur ce type-là. Donc, ça permet de faire des extensions au type de la librairie standard avec nos propres traits. Et aussi, on peut implémenter un trait qui ne nous appartient pas sur un type qui nous appartient. Donc, c'est vice-versa. Contrairement à une interface où, en fait, généralement, une interface, on ne peut l'implémenter que sur des types qui nous appartiennent. Donc là, on a un trait qui s'appelle Azaria qui nous dit quand ce trait est implémenté. donc quand l'interface est implémentée sur un type, tu as une méthode qui s'appelle ARIA qui retourne à F64. Ici, ce mot-clé est self. C'est pour dire tu prends une référence immutable de mon instance dans cette fonction-là, dans cette méthode-là. Tu ne prends pas la propriété, tu prends une référence immutable. ce qui va nous permettre d'avoir ici, là, j'implémente Azaria for Square, d'avoir ici de pouvoir utiliser le mot-clé self qui est comme this en Java qui va nous permettre de faire self.side et après, de pouvoir continuer à utiliser l'instance de Square parce que si on n'avait pas mis le e-commercial, en fait, on aurait pris l'ownership, donc la propriété de l'instance et on n'aurait pas été capable de pouvoir réutiliser après l'instance de Square. Donc ça, c'est les traits. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans différents langages, dans la librairie standard, on a des traits ou des interfaces qui nous sont fournies automatiquement et là, on a, entre autres, un trait qui s'appelle drop. Il est très simple et c'est juste drop et ça implique que ça ajoute une fonction drop qui prend ici pas une référence immutable mais une référence mutable de notre instance. Il faut savoir que ce trait-là, il est utilisé de façon implicite dans le code. Ça veut dire que tout à l'heure quand on a vu les scopes, quand une variable va être désallouée, donc sort du scope, en fait, implicitement, il va appeler la fonction, la méthode drop de l'objet, du type, si elle a été implémentée. Ce qui nous permet de faire des trucs sympas. C'est que, par exemple, si on fait du Java ou du Go aussi, quand on veut lire un fichier et lire son contenu, souvent, on ouvre le fichier, ça nous ouvre une socket, on lit sur cette socket et on doit clore cette socket à la fin, sinon ça laisse une socket ouverte qui vit dans la nature et il ne faut pas oublier de la clore, sinon c'est chiant. Ici, en fait, en Rust, c'est quand même un langage peut-être un petit peu plus bas niveau et pour autant, on n'a pas ce genre de problème grâce au trait drop. En fait, si on regarde ici, file, c'est un type, donc là, on dit, j'ouvre ce fichier à ce pass-là, on oublie le unwrap, ce n'est pas important, et je lis son contenu et ensuite, je retourne le contenu qui est une string et à aucun moment, on va lui dire, maintenant, tu fermes ce socket et on ne peut pas se dire, en fait, c'est le garbage collector qui va s'en occuper parce qu'il n'y a pas de garbage collector. En fait, comment ça marche, c'est que sur le type file, il implémente le trait drop et que dans drop, en fait, il dit, je sais que j'ai ouvert une socket, donc je vais la fermer juste avant que tu désaloues ma mémoire. Et donc, en fait, c'est totalement transparent et c'est plutôt agréable à utiliser. Et on va voir que drop est utilisé pour pas mal de tricks qu'on va voir juste après. Si on prend un exemple comme ça, donc là, j'ai un graph avec un nœud ABC, là, en fait, on va vite se rendre compte que les notions d'ownership du borrow checker, elles ont une limite parce qu'ici, on voit qu'en fait, B et C, ils détiennent tous les deux le nœud A. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs propriétés sur le nœud A. Ce qui fait que si on retient la première règle du borrow checker qui dit que seulement un propriétaire sur une donnée, là, elle n'est pas respectée. Donc, comment on fait ? Parce qu'on a ce genre de cas. C'est sûr, on va avoir ce genre de cas. On ne se dit pas juste qu'en fait, on ne peut pas le faire, donc on ne le fait pas. On est capable de le faire en host et en fait, ça passe par des outils qui n'ont pas été inventés par host, ça existe en C++ aussi, qui s'appellent des smart pointers. C'est quoi un smart pointers ? ça va passer par des types-là, c'est des types un peu frappeurs parce que le T, ça peut être n'importe quel type, ça frappe la donnée et en fait, on peut voir ça comme un genre de proxy pour accéder à la donnée. C'est un proxy qui gère un peu et dit tu veux accéder à cette donnée-là, tu passes par une box. Donc là, tout à l'heure, box, on l'a utilisé pour dire que c'est sur la heap. On sait y accéder de façon transparente mais on sait que c'est sur la heap et que c'est dans ce type-là. Et donc par exemple, box là, tout à l'heure, qu'on a utilisé, c'est pour dire je veux forcer à louer cette valeur sur la heap, cette donnée sur la heap. On a RC et ARC qui fait du reference counting pour avoir justement ce système de multiple ownership. En clair, le reference counting, c'est un peu comme quand on a un garbage collector, il va passer sur toutes nos données et il va dire là, elle est référencée, là, elle est référencée, là, elle est référencée et quand on arrive à zéro référence, forcément, le garbage collector, il décide de désallouer cette mémoire. Ici, on n'a pas de garbage collector mais du coup, ça passe par ces types-là qui sont dans la librairie standard. Et ref et refmute, c'est un des smart pointers mais on ne va pas en parler, c'est pour des usages un peu plus avancés. Alors, si on essaie de faire une liste chaînée, donc quand je dis liste chaînée, ça va être juste, on va faire cette partie-là en Rust, on pourrait se dire j'ai un nœud avec comme élément la valeur qu'elle tient, c'est un U32, on s'en fout et comme next, c'est une option de node. Option, en fait, c'est parce qu'en Rust, il n'y a pas de null. C'est soit l'élément sum, soit l'élément none et en fait, c'est frappé à chaque fois dans une option. Ça nous permet d'avoir de la safety de type, de la sécurité de type et donc de forcer le check à chaque fois pour ne pas avoir des null, enfin, truc mûche, is undefined ou is not a function ou des choses comme ça. Et donc là, on se dit, ok, j'ai un nœud avec comme next un nœud ou pas de nœud. Ça veut dire, option, soit c'est un nœud, soit c'est pas de nœud. Donc j'essaye de faire ça et là, boum, ça ne compile pas. Pourquoi ? Parce qu'en clair, par défaut, Rust, vu qu'il est à fond sur la performance, il ne veut pas allouer de trucs sur la heap sans que vous soyez au courant. Un truc qui m'a frustré quand je faisais beaucoup de Go, c'est que parfois, on utilise une struct, il n'y a pas de pointeur, il n'y a pas de données qui pourraient être dans la heap, mais plus loin, dans l'arbre, en bas, dans une sous-struct, on a quand même un pointeur et du coup, ça fait tache d'huile et ça met toute la struct dans la heap. Alors qu'on se dit, ça va être performant, ça va être dans la stack, sauf que pas du tout parce que ça fait tache d'huile donc le compilateur de Go va mettre automatiquement le truc dans la heap et donc le garbage collector va passer au-dessus. Ce qui est chiant, ce qui est bien en Rust, c'est que tout est explicite donc si ce n'est pas mutable, si c'est mutable, on a le mot clé mute, si on le prête de façon immutable, on a le e-commercial sans mute et tout ça. Tout est indiqué dans le code, il n'y a pas à se dire comment fonctionne ce truc, je vais essayer de le deviner. Il n'y a rien, tout est explicite et là en fait, vu qu'il essaie de tout allouer dans la stack, qu'est-ce qui se passe ? Il va dire, vu que je veux l'allouer dans la stack, il faut que je connaisse la taille à la compilation. Donc il va regarder, ok, pour allouer node, j'ai besoin d'un U32, ça je connais la taille. Je regarde next, je prends toujours le pire des cas, donc s'il y a un node, ok, c'est quoi la taille de node ? Je regarde, U32. Next, c'est quoi la taille de node ? Node, et donc ça tourne en boucle, il essaye de calculer la taille, mais il est incapable de le savoir parce qu'il ne connaît pas la taille qu'il va avoir à la fin, vu que c'est un nœud dans un nœud. Et donc là, il nous dit clairement, ça a une taille infinie, je ne veux pas compiler ton truc parce que je ne suis pas capable de le mettre sur la stack. Et donc à ce moment-là, il faut lui indiquer explicitement de dire, là, il n'y a pas le choix, tu es obligé de le mettre dans la stack, dans la heap. Donc j'ai frappé mon node autour d'une box. Ce qui fait que je dis, box maintenant, ce nœud-là, next, il sera d'office dans la heap. Et donc là, maintenant, il est capable de calculer la taille dans la stack parce que box, en fait, c'est-à-dire qu'il est sur la heap. Et donc, la taille de ça, ça va être un i64, par exemple, parce que c'est sur du 64 bits pour l'adresse, par exemple. Donc là, par exemple, on a le même qu'avant, sauf qu'on a juste introduit box pour dire, maintenant, tu vas sur la heap et pas dans la stack. Tout est explicite, il nous explique vraiment, on le voit en lisant le code que ça, ça ira dans la heap, ce qui est plutôt pratique. On revient sur notre exemple. Moi, je veux vraiment implémenter ce graphe-là. Je veux vraiment avoir plusieurs owners de A. Comment ça se passe à ce moment-là ? Là, j'ai fait une enum de list. Comme je disais tout à l'heure, les enums, elles sont assez puissantes. par exemple, on a un tuple dans l'enum qui dit, si tu as une list, ça veut dire que si tu as un élément dans ta list, soit c'est nil, comme on voyait là, soit c'est un élément et le next. Donc, l'élément, la valeur de l'élément et le next. On l'a mis dans une box parce qu'on garde la même idée. Vu qu'on a une list dans une list, pour être capable de calculer la taille, on le met sur la heap. Donc là, comme je disais, on crée le A qui a l'élément 5 et l'élément next, ça va être du 10 puis nil. Donc, 5, 10, nil. C'est exactement le même. 5, 10, nil. Pareil pour B, on a du 3 et le next de notre B, ça va être A. Donc, le next de notre B, c'est A. Le next de notre C, c'est A aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on voit clairement qu'en fait, on lui passe l'ownership de A à chaque fois. Et donc, il va nous dire tu l'as déjà donné ici, tu ne peux pas la redonner là. Donc, ça ne compile pas parce que Box prend l'ownership. Comment on fait pour régler ce problème ? C'est là que RC et ARC interviennent. En clair, on a une liste avec toujours pareil, sauf qu'au lieu que ce soit une Box comme on avait là, c'est un RC. RC pour référence counting. On va voir comment ça marche. Donc, je lui dis mon A, c'est un RC de ma liste, donc 5, 10, toujours, sauf qu'au lieu que ce soit des Box, ça va être des RC. Et ici, la différence, là, c'est que au lieu de faire un Box New et du passer l'ownership de A, on lui donne une référence immutable de A. Donc là, on peut parce qu'on peut avoir plusieurs références immutables en même temps. Ça, c'est une des règles du Boreau Checker. Et là, boum, ça fonctionne. Et là, vous me dites, mais en fait, c'est simple, tu as juste cloné la donnée, elle s'est copiée à un autre endroit et ce n'est pas terrible. Et c'est ce que je me suis dit aussi à la base. Et donc, je me suis dit, on va regarder ce qu'il y a sous le capot de RC. Et c'est là que tout va s'imbriquer. là, c'est un peu un exemple de ce qui se retrouve dans la librairie standard de Rust, mais j'ai simplifié. Donc, j'ai dit que le type RC, ça prend le truc qui est entre chevrons, là, je l'ai forcé, j'ai dit que c'était liste. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur de RC, ça va être une box de liste. Donc, ça veut vraiment dire la liste, elle se trouve sur la heap, quand même. Elle reste sur la heap, donc elle est allouée qu'à un seul endroit. Par contre, en plus de ça, on a un nombre d'occurrences qui va être, en fait, quand on va appeler clone ici, ce nombre d'occurrences-là, il va faire plus 1 à chaque fois. C'est comme ça qu'il sait dire que j'ai autant de références de cette variable-là dans mon code et on a le fameux trait drop dont on a parlé tout à l'heure qui, quand, par exemple, ce RC-là disparaît ou est désalloué, en fait, ça va appeler drop qui va diminuer le nombre d'occurrences. À partir du moment où on arrive à un nombre d'occurrences qui est égal à 0, c'est un peu le même principe que quand on a un garbage collector qui passe sur toutes les variables. On a un nombre d'occurrences qui passe à 0 et donc là, il décide de vraiment désallouer la variable, donc la valeur, la donnée qui se trouve sur la heap. Mais sinon, on aura toujours une donnée sur la heap avec plusieurs owners au point de vue borrow checker, plusieurs owners sur la heap. Et là, vous me dites, en fait, du coup, ça casse un peu les règles du borrow checker. non, parce qu'on a d'autres notions qui s'appellent les marqueurs. Ça va être la dernière notion, ne vous inquiétez pas. Ils s'appellent les marqueurs. Les marqueurs, en fait, c'est comme des traits sauf que ça n'implémente rien. C'est juste pour marquer un objet. Donc, on a des marqueurs qui s'appellent send et sync qui disent en clair ça, on peut l'envoyer à d'autres threads ou alors ces threads, ça veut dire qu'on peut y accéder depuis différents threads en même temps ou des choses comme ça. Par exemple, pour tout ce qui est atomique et tout ça, ça va être send et sync, des nombres atomiques, ça veut dire qu'on va pouvoir la modifier en même temps pour un mutext, c'est send et sync. Donc, par exemple, tout à l'heure avec RC, pour éviter que plusieurs données puissent y accéder en même temps, on l'englobe dans un mutext si vraiment il y a besoin. Là, ça nous permet d'avoir les mêmes règles du borrow checker. Et donc, les marqueurs, par exemple, là, je voulais vous montrer que RC, dans le cadre d'un programme un peu multi-thread, si on essaye de l'utiliser, en fait, ça ne fonctionnera pas, il ne compilera pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on va faire un clone ici et qu'il va se désallouer dans plusieurs threads en même temps, vous vous souvenez, le nombre d'occurrences, là, c'est juste un nombre et donc, si on essaye de désallouer en même temps ce nombre d'occurrences ici, ce self.nboccurrence, il va y avoir une data race où on va essayer dans plusieurs threads en même temps de décrémenter ce truc et donc, ça peut faire ce qu'on appelle un comportement indéfini en Rust et donc, pour pallier à ça, c'est à ça que servait le ARC qu'on a vu tout à l'heure, le Smart Pointer ARC avec un A devant, c'est comme RC sauf qu'il y a le A qui dit atomique donc, au lieu que ce soit un new size, enfin, un nombre normal, ça va être un atomique qui, lui, peut être modifié dans différents threads et dans les mêmes temps. Du coup, la conclusion, vite fait, parce qu'il me reste 30 secondes et on fera les questions du coup, en dehors de la salle après, c'est qu'en fait, si on regarde tous les concepts s'imbriquent, le BorrowChecker fonctionne bien avec les traits, avec les marqueurs qui permettent de ne pas faire de data race et de désallouer la mémoire au bon moment avec les Smart Pointer et du coup, tout ça s'imbrique et ce qui fait que le langage a ces promesses-là et qu'il tient ses promesses grâce à son système de type et ses concepts de BorrowChecking. Voilà, voilà, merci beaucoup et puis, si vous avez des questions, on n'a plus le temps mais on a le temps dans le couloir si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Applaudissements